Taureau, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, j'ai l'impression que ça va être le toboggan ce mois de janvier pour vous. C'est... waouh ! Waouh ! Alors, arcane majeur, on a l'empereur dans votre énergie, ça c'est bien. On a le pendu dans ce que vous voulez le plus. On a le soleil, bien. On a les amants dans le défi. On a la tour dans la vie professionnelle et c'est tout. C'est déjà pas mal. Sinon, on a des coupes, épées, coupes, bâtons, il n'y a pas de denier. Donc, pas trop peut-être question d'argent, de patrimoine, de matériel, de choses comme ça. D'accord ? Ça m'a l'air d'être... Ouais, un grand 8 là ce mois pour vous. On va rentrer dedans. L'énergie, l'influence de l'extérieur pour vous ce mois, c'est la force. C'est un petit peu comme si la vie, la vie, le destin, l'univers vous guide. Maintenant, vous savez ce à quoi je me réfère quand je parle de l'énergie extérieure. Vous tapez sur l'épaule en vous disant, ami taureau, ce mois de janvier, il va falloir ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, être dans la force primaire, être dans cet orgueil de se dire, ok, ce mois je vais le faire, je vais le traverser et moi, taureau, même pas peur. D'accord ? C'est un petit peu l'énergie de l'extérieur. Pas d'affolement, pas d'inquiétude, moi, même pas peur. On y vient. Votre énergie à vous ici, on a l'empereur et le roi de coupe. Alors, on va commencer par l'empereur. L'empereur, c'est la carte, le symbole du signe du bélier. D'accord ? Bélier, une bête qui fonce, qui réfléchit après avoir foncé. L'empereur, c'est rigide, c'est inflexible, c'est autoritaire, c'est... Je suis sur mon trône, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, qu'on ne vienne pas m'embêter. Voilà, c'est je suis l'empereur, point. C'est votre énergie, hein ? Donc, vous serez un petit peu dans cette posture de ma vie, c'est moi qui décide ce que j'en fais. Notamment en matière d'émotion. On a avec l'empereur le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un petit peu comme son bras droit en matière d'émotion. Le roi, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Ou qui il aime ou qui il n'aime pas. D'accord ? On a l'idée. Vous avez des émotions ici qui sont présentes. Vous choisissez, vous déterminez l'importance et la place que vous leur laissez. Et c'est doublé par l'énergie de l'empereur. Une fois que moi, taureau, j'ai décidé, j'ai décidé, c'est tout. On ne revient pas sur une décision que j'ai prise en matière d'émotion. Maintenant, je ne sais pas dans quel contexte. C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Ça peut s'adapter à une personne. Oui, j'aime cette personne, j'aime plus cette personne. Ou à une situation. On va voir, on continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le pendu. C'est-à-dire avoir une espèce d'illumination pour comprendre la situation, comprendre les choses. Vous aimeriez avoir cette capacité à prendre du recul sur ce qui se passe au mois de janvier et peut-être comprendre subitement, avoir une idée de génie, un éclair de génie, une lumière. Et la lumière fut, je comprends, j'ai compris, je vois, je sais. Voilà. C'est un petit peu comme si vous étiez dans l'obscurité. C'est là où peut-être la force intervient en vous disant, il ne faut pas avoir peur. C'est comme si vous étiez dans l'obscurité et vous aimeriez, vous attendez de la vie que subitement, la solution se trouve là, la compréhension se trouve là, ça y est, eureka, tout s'illumine, j'ai compris. Position de ce que je veux le plus. Ce qui va vous aider, c'est le soleil. Alors, en parlant de lumière, c'est le symbole du soleil. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est peut-être de voir la lumière là où elle est. S'il y a des choses qui sont évidentes, c'est que la lumière est dessus, c'est que c'est évident. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous cherchez une vérité qui est sous votre nez, mais vous allez la chercher derrière votre dos. Il y a un petit quelque chose comme ça. On continue, on verra bien. Ce qui va vous aider, on l'a dit, c'est le soleil. Soleil, magnifique arcane majeur, la carte la plus heureuse, la plus joyeuse de tout le jeu. C'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la compréhension, c'est la clarté de ce que vous vivez, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, surtout dans votre cœur. S'il vous apparaît évident que vous aimez telle personne, c'est une évidence, c'est que la lumière est dessus. D'accord ? S'il vous apparaît évident que vous n'aimez plus ce travail, la lumière est dessus, c'est évident. J'ai l'impression que ça tourne autour de quelque chose comme ça. On continue. Le défi que vous avez à relever, c'est les amants. Alors, les amants c'est quoi ? C'est l'âme-sœur, c'est l'alter-ego en matière d'amour, oui. Ça peut se traduire par l'âme-sœur en matière de vocation professionnelle, oui. Mais c'est aussi la compréhension que vous avez de vous-même. C'est s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et ça, c'est dans le défi. Donc, est-ce que ça veut dire, avant de pouvoir étaler mon amour autour de moi, il faut peut-être que j'apprenne à m'aimer moi et à me respecter moi en prenant mes décisions et en écoutant ce que me dit mon cœur ? Ou est-ce que ça signifie que le défi que vous avez à relever, c'est de reconnaître quelque chose ou quelqu'un que désormais vous aimez ? Point d'interrogation, d'accord ? Mais ça tourne autour de ça, autour de j'aime, j'aime pas. Et je voudrais que ce soit plus évident que ce que ça n'est. Mais si ça n'est pas aussi évident, malgré les cartes que vous avez, c'est que vous regardez peut-être ailleurs. Ou que vous n'admettez pas vous-même. C'est possible, ça aussi. Vie sentimentale, on a le valet d'épée. Alors, malgré ce qui se passe ici, vous êtes tout nouveau. Comment est-ce que je dois dire ça ? Vous êtes un nouveau-né en matière d'émotion et de vie sentimentale. C'est pas la même chose. Vie sentimentale, vous semblez être un nouveau-né avec ce valet d'épée. Le valet, c'est pas comme le roi, il a tout à apprendre, le valet. Il doit passer par l'étape du valet, du chevalier, de la reine, pour arriver à l'étape du roi. Donc, il est novice, c'est un nouveau-né. C'est un adolescent, il ne comprend pas grand-chose en matière de vie sentimentale. Et en plus, il a une épée. L'épée, c'est la communication. Ou c'est la communication avec l'extérieur, mais peut-être aussi la communication avec soi-même. Et le valet d'épée, il ne sait pas communiquer. Il fait mal. Quand il dit quelque chose, quand il transmet sa pensée, il le dit maladroitement. Il peut heurter, il peut faire mal, dans la vie sentimentale. Donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, que vous aimez ou que vous n'aimez plus, attention à votre communication. N'allez pas la blesser, cette personne. D'accord ? Réfléchissez avant de parler. À moins que ce ne soit vos pensées qui soient un peu bizarres ce mois de janvier, en termes d'émotions. Je vous laisse avec ça. Vie professionnelle, là, c'est balaboum, la tour. C'est un changement radical dans votre vie professionnelle. Alors, est-ce que c'est ça, les émotions nouvelles ? C'est possible aussi. Changement radical. Ce que vous avez construit, bâti en termes professionnels, s'écroule. Les bases n'étaient plus suffisamment solides pour être maintenues. Et tout ça s'écroule. Et vous allez avoir la possibilité, en février, de rebâtir quelque chose de nouveau. Beaucoup plus en accord avec ce que vous aimez ou souhaitez mettre en place. Mais là, ce que vous avez au niveau professionnel, boum, ça s'écroule. D'accord ? A priori, avec ce qu'on a ici, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'on sent que vous êtes en décalage au niveau de la compréhension, au niveau de ce que vous aimez. Vous êtes en décalage ce mois de janvier. Attention à ne pas avoir peur de ce qui se passe. C'est une espèce de nettoyage, c'est une espèce de mise à jour. Le logiciel doit être remis à jour. Et pour qu'il soit remis à jour, il faut qu'on débranche l'ancien. Il faut qu'on... Voilà, vie professionnelle, on passe à autre chose. Vie intérieure, vous êtes bien. Le chevalier de coupe nous explique que vous êtes très proche de vos émotions. Vous êtes très proche de votre cœur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et que vous êtes un peu, j'ai envie de dire, vous êtes un peu en train de vous rassurer. Vous êtes un peu en train de vous dire, « Bon, voilà ce mois de janvier, ce n'était pas ce que j'avais prévu, ce n'était pas ce que j'avais planifié, ce n'était pas ce que j'avais voulu. Mais, ok, j'accepte que des choses changent et qu'on évolue et qu'on avance. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis bien avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en phase avec moi-même. Je n'ai pas peur. Je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire et je continue mon chemin. C'est comme si vous vous faisiez un mea culpa à vous-même. Comme si à l'intérieur de vous, vous disiez, « Ok, bon, mon petit taureau, ça se passe comme ça. Tu n'as rien à te reprocher ou aussi peu. Mea culpa et le mois de février, on le fera autrement. » À moins que vous ne soyez conscient d'une évolution de vos émotions. À moins que vous ne compreniez qu'à l'intérieur de vous, vos émotions sont en train de prendre une teinte différente. C'est possible aussi. Et en fin de mois de janvier, vous posez tout ce fardeau, toute cette charge, toute cette... Vous avez compris ? Vous posez tout ça. Ça vous brisez les reins de porter toutes ces questions, ces interrogations. Où est-ce que je vais ? Comment ? Je n'y comprends rien. Je ne vois pas clair. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Vous posez tout ça. 10 de bâton, c'est fini, c'est terminé. Vous voulez vous alléger, vous voulez vous soulager, vous voulez quelque chose de différent. Et vous prenez un bâton, un seul de ces bâtons, et vous partez. Vous partez soit en voyage, vous partez soit vous expatriez, soit vous faites un déménagement. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Mais c'est enthousiasmant, c'est dynamique, c'est plein de joie. Mais il y a du mouvement. À la fin du mois de janvier, vous mettez en place, ok, j'ai compris, je sais ce qu'il faut faire, je fais ma valise, je vais voir ailleurs, je me déplace. À moins que vous n'entriez en contact avec quelqu'un qui lui-même vient de l'étranger et que vous échangiez comme deux vieux amis sur ce qui est en train de se passer dans votre vie. C'est possible aussi, d'accord ? Mais un mois où vous êtes très autoritaire, vous êtes absolument décidé et autoritaire, et en même temps, vous n'y comprenez rien. Vous n'y voyez pas très clair ou vous ne voulez pas voir clair. C'est possible aussi. Et changement, chamboulement, ok, voilà. La seule chose, faites attention à ne pas heurter quelqu'un à côté de vous en ayant un discours un peu maladroit quand vous parlez de vos émotions, d'accord ? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de trois mois, de six mois ou de douze mois, nettement plus avantageux pour vous, surtout si vous venez régulièrement. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet, voilà. Alors, avec la force, on a la huit de coupe, ok. Ici, votre énergie un peu rigide, là, on a le magicien. Très bien, ça me va. Ce que vous voulez le plus comprendre, avec le pendu, on a la quatre de denier, ok. Ce qui va vous aider, le soleil, on a l'étoile, excellent, magnifique. Les amants, dans le défi que vous avez à relever, l'as d'épée. Attention à la communication. Et puis, dans la vie sentimentale, ici avec le valet d'épée, on a le chevalier d'épée. Vie professionnelle et la tour, on a la justice. Et ici, dans votre vie intérieure, avec le chevalier de coupe, le jugement, punaise. Mais vous avez des arcanes majeures. Une, deux, trois, quatre. Waouh ! Et puis là, en fin de mois, l'as de coupe et deux as. Punaise ! Waouh ! Superbe ! Et là derrière, on a la quatre de coupe. Vous rêvez à d'autres émotions. Tout tourne autour des émotions pour vous ce mois de janvier. D'accord ? Alors, mes chers, allez voir, dans un premier temps, votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une compilation des trois lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté à votre situation. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et de partager cette vidéo. Et puis surtout, de laisser pour les autres personnes du signe du taureau comme vous, vos commentaires par rapport à ce que vous vivez, vous traversez. C'est toujours utile pour les autres personnes de lire comment vous gérez tout ça. C'est toujours aidant. Donc, merci à vous de laisser votre témoignage, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue, juste là-dessous ou alors directement dans la boutique. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Prenez grand soin de vous. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501